Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tech Antique. Tech Antique, chaîne qui parle de technologies antiques et atypiques et pour aujourd'hui retour sur les cassettes audio puisque depuis quelques années et bien le retour de la cassette audio se fait de plus en plus présent et surtout que tous les anciens stocks et bien disparaissent au fur et à mesure du temps et donc quelques sociétés se sont mises à recréer des bandes magnétiques. Une de ces sociétés et bien c'est Mulan en Bretagne. Mulan qui produit des bandes magnétiques depuis quelques années et depuis deux ans ils se sont remis à produire des cassettes audio sous le nom Recording the Masters. Ca faisait déjà un certain temps que je voulais les essayer et là grâce à l'argent que j'ai gagné en donnant une petite formation pendant le confinement j'ai pu commander des cassettes sorties tout fraîchement c'est à dire les Recording the Masters produits en 2020 en Bretagne en France ainsi que deux cassettes à terre magnétiques que je vous présenterai sûrement dans une prochaine vidéo. Alors Mulan qui est présente en Bretagne depuis quelques années a repris la formulation des bandes magnétiques ACFA donc les bandes magnétiques pour les magnétophones à bandes de ce type là donc voilà qu'on met dans les lecteurs audio à bandes. Je vous avais promis une petite vidéo sur les lecteurs de bandes ça arrivera sûrement dans les prochains mois dès que j'aurai de nouveau un studio d'enregistrement qui me permettra d'avoir la place de mettre mes lecteurs de bandes mais en attendant et bien on reparle de ces cassettes audio puisque Mulan a repris donc les formules BSF ACFA je pense de la fin des années 80 dans ces bandes magnétiques là qui étaient aussi utilisés et bien dans les cassettes audio ici j'ai deux petites ACFA des années 80 et si je compare par rapport à la bande qu'il y a dans les recordings the masters elles ont l'air d'être très comparables exactement de la même couleur donc je suppose qu'elles ont été légèrement améliorées ou modifiées dans le temps par rapport aux différentes matières premières disponibles puisque vous le savez avec nos différentes normes environnementales et bien nos différents besoins modernes on n'a pas forcément accès aux mêmes matières premières et donc les bandes magnétiques qui étaient faisables dans les années 70-80 ne le sont peut-être plus maintenant on le voit notamment avec les bandes de type métal et surtout chrome d'où on a pu les moyens de recréer ce type de bandes avec les normes environnementales et les métaux rares qui sont indispensables pour créer ces bandes magnétiques donc il s'agit d'une bande féric qui est censée être utilisée et bien pour la musique pour les studios d'enregistrement que vaut donc cette cassette au niveau sonore puisque c'est quand même le but d'une bande magnétique et d'une cassette audio nous allons et bien la tester sur mon lecteur pionier mettre et bien quelques extraits de sortie jamendo je l'ai aussi testé très rapidement sur un boombox j'ai aussi testé très rapidement sur un boombox j'ai aussi testé très rapidement sur un boombox Sous-titrage ST' 501 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 N'hésitez pas aussi à mettre un petit like, un petit commentaire pour dire ce que vous en pensez Si vous connaissiez la production de ces cassettes audio en Bretagne Et si vous avez prévu d'en acheter, de les utiliser de nouveau Ou si pour vous c'est de la technologie complètement passée Et sur ce je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo